Bonjour à tous. C'est plutôt lui qui a été amoureux d'elle, mais ce n'était pas forcément partagé. D'accord. Justement, vous allez nous expliquer un petit peu la jeunesse de ce livre et puis vous apporter des choses. En fait, pourquoi est-ce que vous vous êtes penchée sur cette personne, sur Madeleine Bernard, qui est quand même inconnue. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, à la lecture de votre livre, que c'est une personne qui a quand même « milité », entre guillemets, qui était un petit peu féministe avant l'heure, on va dire, puisqu'elle a appris son indépendance de bonheur et qui a quand même, j'allais dire, été artiste dans l'invisible, en fait, je ne sais pas comment dire. Donc, je vous laisse nous la présenter et puis on apportera, on viendra poser les questions après votre exposé. Voilà. À vous, madame. Merci beaucoup, Valérie Hu et toute l'équipe de la Biennale d'Histoire de Pontivy. Et bonjour aux participants et aux participantes. Oui, eh bien, Madeleine Bernard m'a intéressée à double titre. Je peux dire, d'abord, parce qu'étant moi-même bretonne, j'ai toujours été un petit peu intriguée par l'existence de cette cité des artistes, qui était Pontavène au XIXe siècle. Donc, je me demandais comment la population locale pouvait réagir, intégrer, regarder ces peintres un peu originaux qui venaient passer l'hiver, l'été et autres, qui venaient de différents pays d'ailleurs, d'Angleterre, des États-Unis, des pays nordiques. Et deuxièmement, le trajet personnel, la vie elle-même de Madeleine m'avait également attiré ma curiosité, en particulier à partir de ce tableau qui est plus ou moins connu de ceux qui nous écoutent, qui est celui du musée, qui est au musée d'Orphins. Celui-ci, c'est le portrait par Gauguin. Voilà, très bien, que vous montrez. Et puis, l'autre également, celui-ci, c'est le portrait de Madeleine par Gauguin, qui a été peint en 1888 dans la pension glohanais, qui était un peu le lieu de rassemblement de tous ces jeunes peintres autour de Gauguin. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Madeleine était une militante. C'est sûr qu'elle a cherché à s'affranchir, je dirais, des conventions sociales de l'époque. Et en particulier, elle savait bien ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, par exemple, la voie quasi obligée à l'époque du mariage. Donc, elle envisageait d'être indépendante. Elle a lentement conquis cette indépendance. Et c'est aussi cette difficulté à être une femme un peu dans l'autonomie au XIXe siècle qui m'intéressait. Et évidemment, pour elle, Madeleine, qui était née à Lille en 1871, plus jeune de trois ans que son frère, Émile Bernard, qui était une personnalité très douée, rebelle, qui refusait de s'adapter aux écoles, qui était successivement exclue de toutes ces écoles, enfin, il était difficile pour elle de trouver une place, si je puis dire, à côté de ce frère si imposant. Et donc, c'est aussi son cheminement personnel qui m'a intéressée. D'accord. Et donc, en fait, vous dites comme ça, elle est née en 1871. C'est vrai que c'est une précurseur, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, peu de femmes s'affranchissaient de sa famille. C'est-à-dire qu'elle suivait, entre guillemets, ce que la famille avait décidé pour elle. Voilà. C'est-à-dire le mariage. Voilà, tout à fait. C'est arrangé, on va dire. Oui, oui, oui. Et donc, elle s'affranchit. Donc, vous dites bien qu'en fait, elle a commencé à travailler comme couturière, c'est ça ? Enfin, plutôt, pas couturière, dans des maisons de mode, parce que le milieu social, je ne vais pas préciser, son père était un négociant en tissu dans la région du Nord. Donc, vous voyez, comme ils sont du Nord. Et puis ensuite, il est allé travailler à Paris. Et là, il s'est un peu… Enfin, je dirais qu'il s'est élevé dans l'échelle sociale, parce que du coup, il s'est retrouvé dans une grande maison, la maison Charles Berger, qui est une maison qui fait toujours les grandes issues d'ameublements à Paris. Et donc, elle a été un petit peu dans ce milieu, quoi, si vous voulez. Et en même temps, par son frère, elle était directement impliquée dans le milieu un petit peu artiste, sans nécessairement être à leur côté, parce que pour une jeune fille, ça n'aurait pas été convenable, comme vous le disiez, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que… Alors, Madeleine, contrairement à d'autres femmes, comme Suzanne Valadon ou d'autres à peu près à la même époque, n'est pas peintre elle-même. Ce n'est pas une créatrice. Elle est la femme d'à côté, si vous voulez. À côté, modèle ou compagne, vous voyez, comme je pense à d'autres, Marthe Bonnard, pour Bonnard le peintre. Virginie Binet pour Courbet, le peintre Courbet aussi, ou bien Yuki pour le peintre japonais Fujita, qui est venu en France. Et pour Matisse, je pense à une autre qui a accompagné sa ville, il y a des Lektorskaya. Alors, ce qui est intéressant sur ces femmes, et Madeleine en est un bon exemple, c'est qu'elles sont inspiratrices, elles sont modèles, elles peuvent être sœurs ou épouses ou compagnes, et puis elles se situent quand même un peu dans l'ombre, en tout cas au départ. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de la sortir de l'ombre, si vous voulez. Voilà. Oui, j'entends. Mais donc, en fait, elle se rebelle assez jeune, puisqu'elle est née en 1871, et en 1888, on la retrouve muse à Pontavenne. Oui, oui. Elle a 17 ans. Oui, elle était beaucoup plus... A 17 ans, en effet, parce que c'est l'âge du portrait que vous avez montré. Donc, elle fait beaucoup plus mûr que 17 ans. Et elle était très intelligente, très belle et très intelligente, très mystique aussi. C'est une des caractéristiques de ce personnage assez remarquable, justement, par ses contradictions. Donc, elle était très élégée. Et dans la pension gohanne, qui était le rassemblement de, disons, où se retrouvaient ces divers peintres, il y avait les novateurs, si je puis dire, autour de Paul Gauguin. Charles Laval et d'autres. Et puis, Émile Bernard, bien sûr, qui, lui, était jeune, avait une vingtaine d'années. Et il y avait, de l'autre côté, les peintres beaucoup plus académiques qui n'entendaient pas du tout accepter cette nouvelle peinture. Et cet art nouveau était vraiment l'objet de batailles. Pour donner un exemple, une petite anecdote qui donne ensuite lieu à un chef-d'œuvre, comme pour la fête de l'aubergiste qui s'appelait Marie-Jeanne Gloanek. Gauguin avait eu l'idée de peindre un petit tableau avec des poires, une sorte de nature morte, avec des poires, des petits guéridons. Mais comme il était extrêmement… Ce tableau était tout à fait nouveau dans le style de l'art nouveau, il n'y avait plus de perspective. Enfin, c'était un petit peu des couleurs soulignées un peu à la japonaise. Les tenants académiques ont poussé les hauts cris et ont refusé qu'ils soient apposés dans l'auberge, dans la salle de l'auberge. Et à ce moment-là, il y a eu cet épisode un petit peu… qu'on peut traiter sur un mode léger, où c'est Madeleine Bernard qui a été sollicitée, comme elle venait d'arriver à Pontaven avec sa mère, bien chaperonnée par sa maman. Et bien, Gauguin a sollicité Madeleine pour savoir si elle voulait bien signer ce tableau qui s'appelle « Fête gloanais », qui est un chef-d'œuvre maintenant, qui est au musée d'Orléans, et signé « Madeleine ». Sur le bord, vous trouvez « Madeleine B ». Donc, Madeleine, d'une certaine façon, a un petit peu donné sa touche à l'évolution de l'art nouveau qui était en plein essor à ce moment-là. Mais évidemment, tous ces peintres étaient absolument rejetés. Il ne faut pas l'oublier. Ils étaient rejetés, ils étaient refusés de toutes les expositions classiques. Donc, voilà. C'est dans cette ambiance aussi qu'elle est… D'accord. En fait, je vais revenir sur le parcours de Madeleine. Parce que donc, en 1888, elle est à Pontaven avec sa maman et son frère. Elle part à Nottingham… Nottingham, oui, tout à fait. Nottingham, donc en Angleterre. Voilà. Et après, elle s'enfuit à Genève. Elle rencontre beaucoup de personnalités de l'époque. qu'elle nous parle maintenant, c'est-à-dire qu'elle rencontre Isabelle Héberhardt et son frère. Enfin, je veux dire, elle a une vie quand même assez… Comment dire ? Trépidante, entre guillemets, pour cette époque. Puisque quand même, vous allez le dire tout à l'heure, peut-être, vous l'avez déjà dit, excusez-moi. Mais donc, à 17 ans, elle est à Pontaven et elle meurt à 24 ans. Donc, en 7 ans, elle a un parcours, une trajectoire de femme libre. Oui, en tout cas, elle n'est pas… Oui, elle est dans cette tension entre une certaine origine, un certain ancrage familial et puis en même temps, la volonté de… Ce qu'elle appelle de trouver un état, c'est-à-dire trouver un métier. Donc, elle cherche, en particulier plutôt dans le milieu de la mode, mais en même temps, donc Nottingham, c'est une maison de mode anglaise. Après avoir été quand même quelques saisons, elle a été gouvernante d'enfants dans des familles assez bourgeoises. Donc, elle cherche à être indépendante. Ça, c'est le point clé. Mais attention, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il y a une dimension quand même toujours un peu, c'est une vision du féminin de l'époque, toujours un peu dans une perspective de sacrifice pour celui qui est à côté, c'est-à-dire pour elle, qui est Émile Bernard. C'est-à-dire qu'elle veut être indépendante, elle veut avoir un métier pour pouvoir le soutenir, l'aider. Parce que le gros souci d'Émile Bernard, bien sûr, c'est qu'à l'époque, l'art n'est pas subventionné et l'artiste ne vit pas. s'il n'a pas un métier. Or, Émile Bernard a pu être aidé d'abord par ses parents, ce qu'il a fini par reconnaître. Parce que ses parents ont été, tout en étant évidemment très ennuyés de voir leur fils s'engager dans la peinture, ils l'ont quand même soutenu, ils l'ont aidé pendant longtemps. Il est resté longtemps, d'ailleurs, disons, à l'habiter chez ses parents, ce qui était source de conflits permanents. Dans mon livre, on le sent très bien. Et donc, Madeleine, si vous voulez, est le soutien d'Émile. Parce qu'il y a, entre Émile et Madeleine Bernard, une complicité, un amour fusionnel depuis l'enfance. J'ai commencé le livre, justement, par l'enfance, parce que je voulais bien focaliser sur cette relation qui est très belle, finalement. Ils ont une sensibilité commune. elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas peintre, mais elle est quand même très bonne musicienne. Donc, on sent qu'il y avait dans la famille, leur mère, par exemple, les a initiées aussi à la poésie. Elle était abonnée, pour donner une idée, elle était abonnée au cours de littérature de Lamartine, puisque c'est le début du siècle, si vous voulez, pour elle. Donc, on passe des poètes romantiques. À la fin du siècle, quand eux, les deux enfants sont jeunes ados, ils s'éprennent de Verlaine, de Baudelaire, vous voyez, mais c'est intéressant aussi. Et donc, la mère a eu un rôle d'éducatrice, d'une certaine façon, à la sensibilité, incontestablement. Voilà. Donc, oui, Madeleine hérite un petit peu de tout cela et en fait son miel. mais c'est bien dans cette idée toujours quand même de soutenir son frère Émile. Elle est en ce sens, elle n'est pas simplement un modèle comme un autre. Elle est un témoin actif de ce qui se passe. Elle le conseille sans qu'évidemment elle ne lui disait pas ce qu'il devait faire parce que c'est un être qui était largement suffisamment indépendant en lui-même. mais elle est un soutien, un soutien quand il doute. Elle est un peu, vous voyez, l'équivalent pour Vincent Van Gogh et dans son histoire personnelle de son frère Théo qui l'a quand même beaucoup soutenu ne serait-ce que financièrement. Voilà. C'est sûr qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, elle a un parcours très riche de rencontres. Oui. Comme vous pouvez le dire, elle rencontre Van Gogh et son frère, elle rencontre Odilon Rodon, comme je disais tout à l'heure, elle rencontre Isabelle et Berhardt. Je veux dire, elle est assez, comme je disais, en peu de temps, malgré sa vie courte, sa courte vie, elle a eu quand même une vie assez riche entre guillemets de rencontres et en fait… Vous avez tout à fait raison de souligner cette dimension de sa personnalité parce qu'au départ, c'est une jeune fille qui a l'air bien rangée comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui fait des grands esclandres, c'est sûr, puisque moi, je l'ai suivie dans ses lettres. j'ai travaillé pour ce livre, pas seulement les lettres de Madeleine, mais environ 200 à 300 lettres, mais aussi bien il y a trois lettres de Gauguin aussi qui lui sont adressées. Enfin, vous voyez, donc elle a effectivement été en contact avec, comme vous le dites, des personnalités importantes. Mais ce qui ressort, oui, c'est qu'elle est issue d'un milieu d'une imprégnation chrétienne très traditionnelle d'une certaine façon au départ, mais elle a une ouverture aussi parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est sensible et, vous voyez, par exemple, elle s'ouvre au bouddhisme d'elle-même, c'est-à-dire, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle a vu son frère faire, par exemple, elle le fait d'elle-même parce qu'elle trouve qu'il y a là une sagesse de la vie par rapport à la douleur et c'est dans son fond, nous n'oublions pas, une mystique. Elle est véritablement, elle est à la fois une muse moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler, qui veut son indépendance et une mystique qui s'interroge parfois même en se demandant si elle n'est pas décalée en ce monde et si elle ne serait pas mieux dans un couvent. Vous voyez, ça va jusque-là, donc elle est dans cette espèce de contradiction. Alors, je voulais revenir sur la relation à Isabelle Héberhardt parce que c'est tout de même pas ordinaire et c'est absolument pas connu du tout puisque même dans les biographies d'Isabelle Héberhardt qui ont été réalisées jusqu'ici, je pense à celles par Edmond Charleroux ou par Tiffany Tavernier plus récemment, le personnage de Madeleine est bien citée mais elle n'est pas référée du tout à son histoire liée au peintre. Vous voyez, donc elle apparaît comme une simple anonyme si vous voulez parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé ? Là aussi, ça témoigne d'une force de caractère assez étonnant. Il y a eu un épisode disons dramatique qui s'est produit à, je ne vais pas trop le défleurer à Nottingham et elle a donc décidé véritablement de couper les ponts avec sa famille, de couper tous les liens. Elle ne laisse aucune adresse, pas même à Émile puisqu'Émile habitait chez ses parents, j'ai laissé une trace. elle quitte tout et va s'établir à Genève. Et Genève, c'est un peu la ville à l'époque, aujourd'hui c'est toujours un caractère international, des réfugiés. Vous voyez, il y a les réfugiés russes, il y a les réfugiés italiens, il y a les réfugiés de la commune. et faisant un travail de libraire sur cette place Mollard centrale à Genève, il se trouve qu'elle voit arriver des deux jeunes gens, un frère et une sœur qui sont justement de ces exilés russes et en particulier des aristocrates parce que Isabelle Héberhardt et son frère Augustin de Mordeur sont issus d'un milieu aristocratique russe en exil. Et cette famille est une famille tout sauf évidemment normale, entre guillemets, c'est une famille très originale. Le tuteur qui est en même temps le père probablement d'Isabelle Héberhardt leur enseigne la vie un peu à la Tolstoy si vous voulez et puis en même temps leur enseigne six à huit langues. C'est-à-dire qu'ils viennent acheter des livres en permanence dans cette petite boutique tenue par Madeleine et comme cela des liens vont se nouer et Madeleine et son amie parce qu'elle est avec son amie Charlotte à ce moment-là venue avec elle tenir cette librairie vont être reçues le dimanche ainsi que d'autres exilés vous voyez à Mérin qui était la petite ville à côté de Genève où vivaient Isabelle Héberhardt et sa famille. Mais Isabelle Héberhardt est jeune à l'époque elle a à peu près 17-18 ans mais déjà elle porte en elle toute son originalité elle est habillée en garçon elle s'intéresse à des choses absolument étonnantes à la poésie à la poésie du Maghreb enfin elle parle effectivement cinq à six langues et donc voilà les fréquentations de Madeleine et de son amie à ce moment-là pendant deux ans 1892 à 1894 voilà et comme donc ça correspond bien à une capacité quand même d'ouverture et d'adaptation de Madeleine Bernard je dirais c'est-à-dire qu'elle est capable alors il y a aussi des lettres là puisqu'il va y avoir un épisode romanesque et amoureux puisque Augustin de Mordeur le frère Isabelle Héberhardt tombe amoureux de Madeleine Bernard mais c'est un personnage assez peu recommandable ça il faut bien dire qui n'est pas de grande moralité donc ce sera une triste affaire de cœur pour Madeleine mais cependant c'est à Genève qu'elle va retrouver la trace par hasard en trouvant une revue qui s'appelle le Mercure de France elle voit un article signé Émile Bernard le Caire c'est là qu'elle comprend qu'il est là et elle se renseigne auprès de cette revue et elle décide de partir de tout quitter là à nouveau vous voyez et de partir retrouver son frère qui est établi depuis plusieurs années au Caire voilà donc lui en fait il s'est émancipé si je puis dire de ses parents très tard oui là il avait quitté parce qu'il voulait aussi découvrir la peinture italienne les grands maîtres italiens et puis disons oui tout l'art égyptien donc là il prend il y a eu entre temps il y a eu la rupture entre Émile Bernard pour 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 ce qui est de la peinture symboliste parce qu'ils se sont affrontés il y a eu il y a eu une sorte de lutte si vous voulez pour savoir qui a été l'initiateur de ce mouvement nouveau et entre entre Émile Bernard et Gauguin là ça a été le drame d'ailleurs dans lequel Madeleine Bernard a pris position si on peut dire puisqu'elle a traité Gauguin publiquement de traître c'est pas un tempérament tiède c'est sûr parce qu'en plein hôtel drôle traité Gauguin de traître c'est Madeleine ça oui donc en fait elle est décédée à 24 ans de tuberculose voilà c'est ce que j'allais vous poser de tuberculose elle ne s'est jamais mariée finalement non il y a eu il y a eu plus ou moins des fiançailles avec un des autres peintres de l'école de Pontaven qui s'appelle Charles Laval qui a moins produit et qui était lui-même assez enfin qui était santé fragile mais ça n'a pas ça n'a pas abouti d'accord et donc en fait vous parliez de l'être tout à l'heure donc pour comment dire pour faire renaître Madeleine Bernard à nos yeux et ne la connaissons pas du tout en fait vous avez travaillé donc à partir de quoi d'archives vous parliez de l'être tout à fait alors comment avez-vous reconstruit cette cette vie alors il y avait effectivement j'ai commencé en 2005 j'avais été à la bibliothèque la documentation du Louvre à l'époque qui est maintenant a changé de nom et donc beaucoup de lettres sont conservées en France mais il y en a aussi beaucoup qui sont conservées aux Etats-Unis dans des fondations donc j'ai travaillé sur des lettres de Madeleine et de tous les intéressés et bien sûr pas seulement Madeleine d'Émile Bernard de Van Gogh de Gauguin d'Isabelle Héberhardt et de sa famille mais j'ai buté quand même un temps sur cet épisode de la fuite parce que c'était pas simple à expliquer à comprendre plutôt tout quitter comme cela et donc l'autre matériau qui m'a qui m'a été très important c'est ce sont les tableaux alors bien sûr là il y a une part de choix sélectif toujours donc ces tableaux je n'ai pas voulu les étudier d'un point de vue de l'histoire de l'art j'ai voulu en glisser les détails parce que je les ai observés moi-même je les ai aimés comme ce portrait du fils du marin ce petit garçon qui est de 15 ans à peu qui est au musée de la piscine de Roubaix pardon donc c'est aussi d'autres c'est Bretonne dans la prairie qui est ce tableau qui vient d'entrer au musée d'Orsay d'autres c'est la vague de Gauguin parce que je suis très sensible ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en peinture à ce regard et aussi en littérature d'ailleurs à ce regard quand on part d'une certaine tradition et on l'ouvre justement pour pour regarder cette tradition venue de l'ailleurs Gauguin peint des vagues bretonnes ou peint des femmes bretonnes des paysannes bretonnes avec des airs exotiques vous voyez cette vague il l'a peint avec un arrière-plomb japonais en quelque sorte ce qui est évidemment un décalé mais en même temps très intéressant donc voilà et puis il y avait aussi cet épisode parce que tout de même ce n'est pas ce n'est pas anodin le tableau que vous avez montré qui est donc en couverture du livre qui s'appelle Portrait de Madeleine par Paul Gauguin est au verso d'une autre toile alors ce n'est pas courant enfin si quand les peintres n'ont pas trop d'argent c'est ce qu'ils faisaient Gauguin était sans le sou comme souvent et il était venu d'ailleurs à Pont-Avennes aussi pour cela donc il a peint le portrait de Madeleine au verso d'une toile qu'il avait peinte quelques mois plus tôt et qui s'appelle la rivière blanche et cette rivière blanche c'est justement la veine tout le monde ne connaît pas la veine c'est une petite rivière qui coule en Bretagne dans la région de Pont-Avennes et qui est toute en cascade c'est une fraîcheur et qui traverse le bois d'amour c'est très beau c'est un lieu enchanteur il faut bien le dire il y a des rochers il y a des cascades les enfants jouent au bord et donc cette rivière blanche ils la peintent justement elle est blanche parce qu'elle est étincelante dans le soleil c'est ça et donc Madeleine est au verso et alors le plus étonnant c'est qu'évidemment il fallait choisir un des deux côtés à chaque fois pendant fort longtemps on n'a pas du tout montré Madeleine on a relégué Madeleine ce qui fait que c'était encore un signe de plus en quelque sorte de cet effacement ou de son invisibilité par exemple à la mort de Paul Gauguin en 1906 la grande rétrospective Gauguin à Paris au Grand Palais on a montré la rivière blanche alors que vous voyez c'était évidemment l'autre qui était et ça a duré au moins jusqu'au début des années 20 jusqu'au moment où ce tableau est entré dans les collections du musée de Grenoble là on a donné à Madeleine sa véritable dignité si je puis dire mais ça m'a tout de même ce petit épisode je le travaille beaucoup dans le livre parce que c'est quand même significatif de cet effacement possible des femmes vous voyez et puis en même temps c'est très beau parce que ça relie Madeleine à l'eau l'eau des canaux du Nord d'abord l'eau de la mer l'eau de la rivière voilà donc et puis il y a un autre épisode aussi qui renforce cet effacement en quelque sorte ça s'est attesté également c'est que Gauguin l'avait peinte avait peint Madeleine dans un paysage à côté de à côté de Pont-à-Ven qui est Port-Manec sur une plage il l'avait peinte sur une plage et ce tableau là manque de chance a disparu donc vous voyez c'est une sorte de concours de circonstances un peu maudites qui font que Madeleine était tout de même dans un premier temps consignée à l'ombre presque et à l'effacement et donc moi j'ai voulu justement la sortir de la sortir de l'ombre la sortir de l'ombre que faisait autour d'elle un certain nombre de personnalité remarquable et puis la sortir de son cadre au sens premier c'est-à-dire la faire vivre la ressusciter à travers ses lectures les poèmes qu'elle aimait bien elle avait un petit livre de Marceline Desbord de Valmort et ça ce sont des détails que m'a donné Madame Arsquette-Mère qui est en vie et la petite fille du peintre Emile Bernard et donc la petite nièce de Madeleine voilà elle avait toujours avec elle elle lisait très fréquemment des poèmes de Marceline Desbord de Valmort une sorte de poète romantique qui est aussi elle un petit peu sortie de l'ombre mais qui n'a pas été très très connue dans un premier temps non plus vous voyez voilà d'accord donc en fait vous avez comment dire vous alliez enquête et roman entre guillemets pour nous décrire ça j'imaginais et imaginé en tout cas oui et donc en fait tout à l'heure vous avez parlé de lettres aux Etats-Unis pourquoi les USA mais là tout simplement c'est parce que ce sont ce sont des fondations qui ont la capacité d'acheter ou de enfin je ne sais pas exactement quelles sont les conditions si vous voulez ça voilà c'est ça c'est ça d'accord ok mais c'est vrai que donc elle est morte d'une tuberculose qu'est-ce que je ne sais plus excusez-moi moi j'ai j'ai perdu le fil de mon aiguille comme on dit donc en fait donc ce qu'on peut dire c'est que vraiment vous êtes tombée sous le charme de cette jeune femme c'est vrai c'est vrai qui est inspiratrice qui est témoin d'une grande témoin actif d'une grande époque puis d'un bouillonnement d'un bouillonnement en particulier en peinture et en poésie aussi bien sûr parce que parce que Emile n'est pas que n'est pas que peintre il est aussi poète bon c'est vrai que moi j'apprécie moins sa poésie mais enfin il était il était un surtout et quoi et donc sa soeur était très sensible aussi à tous ces à tous ces aspects de la poésie en particulier c'est vrai que comme vous dites en fait comme vous disiez c'est qu'elle est quand même c'est une idéaliste dans l'âme tout à fait elle est contemplative elle est très intelligente elle est férue de bouddhisme alors que à cette époque là c'était très c'était pas encore oui oui non non c'était c'était méconnu quoi oui elle y montagne elle est très intelligente oui en fait c'est une personne excusez-moi je vais peut-être ça peut-être pas vous plaindre en fait elle cherche sa place elle la trouvera jamais oui on peut dire ça vous n'avez pas tort parce que en fait elle est prise d'une soif d'absolu voilà idéalisant idéalisée bien sûr et donc comme souvent les idéalistes elle souffre elle le dit d'ailleurs je souffre de ce réel vous voyez c'est à dire qu'elle est elle est malheureuse par certains de ses traits de son caractère qui font qu'elle est un peu décalée inadaptée en ce monde et ce qui fait qu'à certains moments elle doute oui elle se demande si elle ne serait pas mieux dans d'autres lieux mais foncièrement oui elle ne peut pas trouver sa place parce qu'à l'époque qu'est-ce qui est réservé aux femmes c'est pas simple du tout vous voyez elle cherche d'ailleurs on voit bien qu'elle cherche elle cherche à faire de la de la couture vous voyez un petit détail pour vous montrer à quel point à l'époque les jeunes filles ne sont pas libres elle voulait apprendre à faire de elle voulait apprendre à suivre des cours de coupe et pour ça il fallait aller à Paris parce qu'ils habitaient à Agnières alors Agnières c'est en même temps tout l'horizon des bords de Seine et donc il lui fallait il fallait l'autorisation de ses parents pour se déplacer d'Agnères à Paris et bien ses parents refusaient parce qu'il n'était pas convenable qu'une jeune fille se promène seule alors je ne sais pas si c'était dans le métro nouvellement construit enfin vous voyez donc elle le dit il faut quand même il faut voir d'où nous venons c'est-à-dire les autorisations même je dirais de se déplacer librement était quelque chose de codifier selon les convenances les usages enfin vous voyez voilà et donc c'est très difficile à l'époque quand on essaye de se replacer et de voir quelle était la situation des femmes même pourtant pas dans des milieux les plus défavorisés mais c'était extrêmement codifié extrêmement et donc échapper à ça c'est très difficile oui elle est trop tôt un peu si vous voulez mais ce qui la sauvait quand même je pense c'était cette profondeur qu'elle avait de recherche spirituelle qui lui donnait une force parce que ça c'est absolument incontestable elle lit les mystiques elle lit les grands les grands textes spirituels vous dites elle lit montagne oui et puis aussi donc ça ça lui donnait une force ça aussi c'est quand même une revendication qui n'est pas courante si vous voulez elle a une grande culture oui voilà elle s'est donnée elle s'est donnée elle n'a pas fait d'études longues parce qu'il n'y en a pas à l'époque non plus elle a quand même elle a passé son brevet supérieur et là aussi c'était déjà pour l'époque c'était beaucoup parce qu'il n'y avait pas de lycée pour les filles il n'y avait rien de tout ça les choses commencent seulement au XXe siècle moi j'ai travaillé puisque j'étais comme si c'était professeur en lycée et en classe réparatoire j'ai travaillé sur les premières jeunes filles dans les lycées et dans le lycée où j'enseignais à Nantes et bien la première était en 1925 seule et unique parmi 11 sans élève garçons donc inutile de dire qu'en 1880 alors là c'était c'était on apprenait la broderie et vous voyez ce genre de choses voilà d'accord bien écoutez moi je vous remercie donc vraiment moi je vous invite j'invite les auditeurs j'ai l'impression d'être à la radio quand je dis ça j'invite les auditeurs vraiment à lire le livre de Marie-Hélène Proutot parce que vraiment on a à travers le livre on a vraiment ça donne envie en fait de voir Madeleine Bernard portée à l'écran parce qu'en fait elle devient j'allais dire elle reste songeuse parce que c'est vrai que partout on la voit en fait elle a toujours cette pose vous avez raison de la main rêveuse rêveuse je suis là mais je ne suis pas là je ne sais pas comment et vraiment en fait elle demeure songeuse mais elle n'est plus invisible pour nous en fait c'est quand même ce que je dis à chaque fois que j'interview maintenant chaque interview que j'ai fait pendant la biennale en fait chacun a sa comment dire a sa femme de prédilection donc vous c'est Madeleine Bernard il y a Marguerite il y avait il y a plein de personnes comme ça qui nous ont appris à connaître ils sont passés aux oubliettes si je puis dire et c'est merci vraiment merci grâce à vous les écrivains les historiens en fait grâce à votre plume renaissent entre guillemets des personnes qui sont invisibles et qui ont œuvré pour que l'art pour que les droits des femmes avancent pour que beaucoup de choses avancent et qu'ils soient connus maintenant pour nous et pour les jeunes du 22e siècle oui enfin oui et en fait vraiment grâce à vous grâce à votre plume vraiment comme je dis à Madeleine Bernard elle est toujours songeuse mais elle elle devient visible à nos yeux voilà et moi je voudrais vraiment vous remercier pour ce travail que vous avez fait depuis comme vous dites depuis 2005 donc ça fait presque un travail de 20 ans oui oui c'est un peu interrompu par moment mais enfin quand même oui vous êtes en durant oui donc vraiment moi je rappelle donc votre ouvrage Madeleine Bernard la songeuse de l'invisible aux éditions Hermann aux éditions Hermann et qui est paru le 24 février 2021 il y a eu un petit décalage le 3 mars il se trouve dans toutes les librairies et sur les plateformes je vous remercie aussi de souligner l'idée que d'autres journalistes ou d'autres lecteurs ou lectrices ont pointé qu'elles pourraient faire l'objet d'une adaptation pourquoi pas au cinéma voilà ça a été dit par des journalistes donc vous voyez vous allez dans ce sens et je vous remercie beaucoup en tout cas pour m'avoir accueillie Valérie et l'équipe de la Biennale voilà merci moi et puis j'espère qu'un jour on pourra se voir en présentiel oui absolument c'est ce qu'on peut espérer de mieux on espère tous bien mais moi je vous remercie encore Marie-Hélène de cette interview de cette rencontre voilà et puis de nous avoir fait découvrir une nouvelle personne que comme je dis que vous avez rendu visible grâce à votre à votre travail d'endurante et à votre écriture merci à vous merci bon courage au revoir merci à vous